Ça y est, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de presser haut dans ce début de match. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Stock City. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On pensifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Pauphana. On est peut-être en une situation intéressante, là. Oui, il l'a trouvé. Et ça sort en 6 mètres. Chelsea à bord de ce match en étant la meilleure défense du championnat d'Angleterre, quand même. C'est vrai que cette équipe est très solide en défense. Et cela leur permet de bien contre-attaquer quand les joueurs en ont la possibilité. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Peut-être une bonne opportunité, attention. La frappe. Ballon capté par le gardien. Pour Pauphana, pas de soucis pour le gardien. Et le gardien qui remporte son duel. Est-ce ce ballon qui traîne ? Ils construisent, ils font tourner. Oui, la bonne passe. Elle attaque Henriet. Ça n'ira pas plus loin. On va la belle passe du talon. Chelsea qui se rapproche du but. Oui, mais bon, ça n'ira pas plus loin. On se rapproche un petit peu des buts avec cette bonne touche pour Chelsea. Dembele. Oui, dans la course. La frappe. La parade du gardien. Le coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait hors-jeu. Attention, ça peut être dangereux. Il arrive à centrer. Oui, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Oh, il est passé. L'action continue. Oui, ça va sortir. Corner. Le gardien qui boxe ce ballon. Il s'avance vers la surface. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but. Il s'est repoussé du point. Attention à la frappe. Oui, ça passe loin. Très loin du cadre. Dembele. Oui, bon, tac. Il lui a pris le ballon. Un coup franc. Coup franc à venir. Pauphana. Attention, il a Duchamp devant lui. Le centre à suivre peut-être. Oui, peut-être un changement de possession après ce tacle. On s'approche du but. Ossamna. Oui, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Et l'inviteur qui signale 3 minutes de temps additionnel. Interception. Et l'amie. Entrée d'un nouveau joueur pour Chelsea. Ça part bien. Action dangereuse. Il veut le faire sortir la défense, c'est clair. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Et vous suivrez donc en compagnie d'eSports. C'est un match de championnat anglais avec cette rencontre. Stock City affrontera Newcastle United à l'extérieur. Ça s'annonce pas mal du tout ce match de première ligue. Et ce ballon qui est perdu. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Non, il garde. Oui, la frappe. Chelsea qui se rapproche du but. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Oui, non, finalement, ça a été intercepté. Chelsea avec le ballon. Et Blues qui domine la première ligue. Qu'est-ce qu'on peut dire du prochain match de Chelsea, Pierre ? Les joueurs affronteront les Reds pour cette prochaine rencontre. Ce sera une demi-finale retour de Coupe des Champions. Ne cherche pas le favori, Hervé 1. Il ne devrait pas avoir trop de soucis face à cette équipe. Ne cherche pas le favori, Hervé 1. Il ne devrait pas avoir trop de soucis face à cette équipe. Et la faute contre Chelsea. On a l'aise. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne ? C'est un centre. Ce centre qui ne donne rien, finalement. Tofana. Les Blues auront la touche. On va la touche qui est interceptée. On est impeccable. Ce tacle, ce sera une touche. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Un bon ballon d'attaque. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Le centre. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué, là, de la part du gardien. Dans un l'aise. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh, s'il marque qu'ils vont passer devant. Attention ! L'action était belle. Elle aurait mérité un meilleur sort. Ah, c'est dommage. Il a manqué de lucidité, je pense. Tofana. Le plan de place 5 est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et ce ballon qui est perdu. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Au long de la ligne de touche. Ah, il n'y a personne pour le reprendre. Ça va être un renvoi au 5,50 m. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Il s'avance vers la surface. Et l'attaque va s'arrêter là. Dans Alès. Tofana. Ah, c'est une faute. Coup franc. C'est contré par le mur. Il faut le jouer à fond. Ce corner, un but serait le bienvenu. Attention à la frappe. Non, c'est contré. Une belle occasion qui s'envole. Et c'est qu'ils ne sont pas très contents. C'est justement sur ce genre d'action qu'il faut s'appliquer. Et pas se précipiter comme il vient de le faire. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Il faut être écouffrant là pour Chelsea. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention. Un dommage. Il y avait l'occasion vraiment de prendre davantage. Ça y est, c'est tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et di 해야ировé. Sous-titrage ST' 501